Hello tout le monde! Bonjour, 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 bonjour. Bon, aujourd'hui, pour cette vidéo-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le setup pour vous préparer à faire votre DDS avec la table de sinus. La table de sinus, on utilise une table de sinus déjà de la View. Puis, pour le DDS, vous avez le choix, mais pas mal de tout le monde le fait directement dans la View. Donc, mais, pour cette préparation-là, avant de commencer, je vais aller au tableau, puis je vais vous montrer ça va être quoi qu'on va faire, justement. On va repartir du laboratoire N13. Donc, je vais prendre N13, on va le copier, on va le coller, puis on va le modifier, puis on va le set-upper pour, non seulement pour ce lab-là, mais pour les prochains labs qui vont suivre, ce qui veut dire N18, N15 et compagnie. Donc, je passe au tableau tout de suite. Donc, au tableau, j'ai déjà dessiné le truc parce qu'il a fallu que je réfléchisse pour pas que je perde du temps sur la vidéo. Donc, vous avez ici des structures conditions, carrément. Donc, on a une structure conditions. Ça, c'est notre boucle principale, OK, qu'on a déjà. C'est la boucle dans l'FPGA. En passant, c'est la boucle dans l'FPGA avec les FIFO, les deux FIFO, puis les deux convertisseurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, la source va provenir de l'ADC, mais les FIFO ne seront pas là. Les FIFO vont être ici. Ce qu'on va faire, en fait, vous voyez, on a comme une échelle. On appelle ça « pipelining ». On fait un « pipeline ». Ça veut dire que le délai entre les deux ici, ça va être le plus lent de toute la gang. Ce qui risque d'être les FIFO les plus lents. Mais peut-être pas. Il y a peut-être d'autres choses qui sont plus lents là-dedans. Mais bon. Donc, en faisant ça, ça permet justement de raccourcir le délai entre le début et la fin de la boucle. Je ne l'ai pas dessiné ici, mais on va se mettre un mesureur. On va mesurer le délai de la boucle. Ça va nous permettre de voir est-ce qu'on perd du temps. On va pouvoir même mesurer ce temps-là. Là, on pourrait, à la limite, déplacer notre temps. Pas notre temps, mais notre mesure. On pourrait la mettre partout pour vérifier lequel nous prend du temps. Mais bref. On va vraiment se faire un pipeline. Donc, ici, on va générer soit notre DDS, soit on va prendre le signal qui provient de l'analogue to digital converter, la DC. Donc, on va se faire un énum. Où est-ce qu'on va pouvoir choisir la provenance du signal. Ensuite, on passe dans le pipeline. Chouk, chouk. Ce signal-là va passer ensuite soit direct ou soit on va faire une conversion de sinus. Si ça passe direct, ça va nous permettre éventuellement de rajouter d'autres sources. On pourrait avoir plein d'autres sources là-dedans. On pourrait avoir un PWM, par exemple, ou n'importe quoi. On pourrait le mettre ici. Puis, ça va nous permettre de passer directement. J'aurais pu faire ici, au lieu de rampe, j'aurais pu écrire bypass. Mais pour l'instant, pour le moment, ça va être soit la rampe, soit le sinus. Donc, la rampe du DDS va pouvoir passer direct ou on va pouvoir convertir cette rampe-là en sinus avec la table de conversion qui va être là. Une fois que ça s'est fait, on s'en va dans le deuxième pipeline. On arrive ici et là, ça va être le calcul du gain. Excusez, ça va être un gain. On va rajouter un gain. Donc, soit qu'on met un gain dans l'FPGA, ou soit qu'on va passer par le FIFO, aller faire le gain et revenir ici. Donc, on va pouvoir faire le gain là-dedans. Puis, une fois que le gain est fait, on envoie le signal ici. Puis là, on va pouvoir envoyer ça. C'est DAC. That's it. C'est bon? Fait qu'on va travailler un peu sur l'FPGA. Puis, on va y aller étape par étape pour pouvoir compiler. Puis, il va falloir compiler une couple de fois. On n'a pas le choix. C'est le laboratoire qui va demander le plus de compilation. Parce qu'on fait des modifications. Puis, on n'a pas le choix. Fait que c'est pour ça que vous avez du temps pour ça. Fait que ça veut dire qu'il va falloir que vous mettiez du temps là-dessus. Ça ne veut pas dire de procrastiner. Ça veut dire, faites-le puis procrastinez pendant que ça compile. C'est ça que ça veut dire. OK. Fait que je me retourne directement à l'écran. Puis, je vais faire une autre vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada